Les rings caméras sont des dispositifs intégrés à la sonnette de votre porte d'entrée, permettant d'identifier la personne qui se présente devant chez vous, et même d'en détecter la présence avant même qu'elle ait sonné ou frappé à la porte. Cependant, il arrive qu'on n'arrive pas tout de suite à identifier le visiteur. Sous-titrage MFP. La personne qui a uploadé cette vidéo peut se rassurer, pour cette fois en tout cas. Ce qui apparaît comme une lueur fantasmatique passant devant chez elle, se résume probablement à un minuscule insecte marchant sur l'objectif de la caméra. Il est en effet si près de l'objectif, situé derrière la paroi de verre de l'appareil, qu'il en paraît extrêmement flou et surdimensionné. L'infrarouge et la proximité avec l'éclairage du Porsche lui donnent une couleur blanche qui pourrait faire penser à une brume paranormale. Mais au vu de la forêt toute proche, il est bien plus probable que ce soit bien une sorte de moustique. Ce qui n'est jamais non plus une très bonne nouvelle pour ceux qui dorment à l'intérieur. La guerre de sécession américaine a marqué une étape majeure dans l'histoire des États-Unis au prix de presque cinq ans de combats sanglants, dont le pays garde encore les stigmates. Notamment en Pennsylvanie, dans ce qu'on a appelé le champ triangulaire de Gettysburg, devenu la sépulture de nombreux soldats des deux camps suite aux affrontements de 1863. Et semble-t-il également un terrain de choix pour des enquêteurs du paranormal, tels que T.C. Ballinger. T.C. a ainsi pu publier sur Internet plusieurs apparitions survenues aux premières heures de l'aube, à environ un kilomètre du champ triangulaire. L'accès à la forêt étant interdit pour préserver les ossements qui s'y trouvent, T.C. avait dû laisser sa caméra filmer les abords en continu sans discerner quoi que ce soit. Et ce n'est qu'en revoyant ses enregistrements après quelques ajustements numériques qu'il remarque quelque chose. Il remarque tout d'abord certains éclats de lumière qu'il prend pour des torches électriques, alors que personne n'est admis en ces bois à part les chercheurs dûment autorisés. Apparaît alors furtivement une mystérieuse fumée blanche à gauche de l'écran, laquelle semble se transformer un instant en une silhouette humaine marchant au loin sans se douter qu'on la filme. Mais l'équipe Ballinger ayant laissé ses caméras filmer pendant plusieurs heures, l'examen patient des enregistrements finit par révéler ces incroyables images. L'espace de quelques instants, De plus en plus de silhouettes apparaissent et semblent errer sans but sur le terrain avant de disparaître. Cette vidéo partage évidemment les réseaux sociaux entre les sceptiques qui la trouvent un peu trop parfaite et penche pour d'habiles trucages, quand d'autres y voient tout simplement les meilleures preuves d'apparitions occultes jamais filmées à Gettysburg. Il ne serait en effet pas si étonnant que l'incroyable massacre qui a eu lieu ici a laissé même après des siècles de nombreuses âmes passées si vite de vie à trépas qu'elles ne savent encore aujourd'hui où aller. La chaîne YouTube au nom de Raptor Adventures est très connue aux Etats-Unis. Elle est tenue par deux femmes qui ont pour habitude de partager des vidéos de leurs aventures, leurs voyages, mais aussi d'animaux. Pourtant, durant une de leurs escapades, des choses inattendues se sont produites, des choses qui seraient difficiles à croire si on ne les avait pas vues de nos propres yeux. Je vous laisse voir par vous-même. Atec a light over there, mais a car m'int... Je sire, il horte quelque chose d'un ten un jour. Did you? I thought I did, too. See, the top... It just stopped moving. A little bit. And it's windy. The wind is blowing. I'm hearing, like, whispers around me. That light just came on over there. Did that just come on? It did. Was it on? It does that sometimes. Remember, it was off when we got... Ouais, c'était trop tard. Qu'est-ce que c'est ? C'est la lumière. 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 Abonnez-vous ! L'avez-vous vu, cette étrange silhouette qui se tient debout derrière l'arbre ? On peut l'apercevoir grâce à la lumière en arrière-plan. La silhouette est immense, on ne pouvait pas la rater, et les deux femmes l'ont vue instantanément. Qui ou qu'est-ce que peut bien être cette chose qui a perturbé les deux youtubeuses ce soir-là ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça puisse être. La vidéo que vous allez découvrir a été partagée sur la chaîne youtube Kemrapour69. Alors qu'il prenait des vidéos de cimetières locales, il décida d'examiner les images pour son montage final. En tombant sur une vidéo issue du Kinder Cemetery, qui n'est autre qu'un cimetière destiné aux enfants décédés, il remarqua quelque chose dans le cadre qui n'avait pas sa place. Regardez. Une étrange forme opaque a fait une brève apparition entre les tombes, comme si un flash était apparu. De quoi s'agit-il selon vous ? En analysant image par image, il tenta de donner des explications sur ce qu'il observa et en déduisit qu'il pouvait s'agir d'un petit enfant vêtu de blanc décédé aux alentours des années 1900. Malgré cette possible explication, l'ensemble de la communauté qui le suivait fut divisé dans les commentaires. Certains dirent qu'ils le voyaient eux aussi, d'autres qu'il n'y avait absolument rien, qu'il ait même sans doute été victime de pareidolie, ce qui représente une tendance à apercevoir des formes humaines ou des visages sur des objets du quotidien. A votre avis, qui a raison ? Voyez-vous un enfant vous aussi ? Ou sommes-nous à notre tour victime de pareidolie dans ce cas ? Donnez-moi votre ressenti. Il est plutôt pratique pour les chauffeurs de bus de pouvoir surveiller par la vidéo ce qui se passe dans leur bus, et notamment lorsque celui-ci est pourvu d'un étage. Comme par exemple ce passager assis de bon matin dans ce transport public de Singapour. Mis à part le fait que le bus vient d'être mis en service ce matin-là, et n'a encore pris aucun passager. C'est à part le fait qu'il n'a pas d'être mis en service. Le chauffeur se met sur le bas-côté et monte à l'étage pour surprendre ce clandestin qui est entré dans le bus on ne sait comment. Et on n'en saura pas plus, car l'homme terrorisé ne trouve à leur personne. Tous les sièges sont vides. L'extrait suivant a été partagé par l'équipe d'instigateurs Topi, qui ont pour habitude d'explorer des lieux abandonnés réputés pour être hantés. Pour cette vidéo, leur choix, c'est porter sur un manoir abandonné en Russie. La demeure est très isolée et il est très difficile de l'atteindre. Cette dernière est encerclée par une rivière qui peut être traversée par un pont. Mais celui-ci n'étant pas du tout entretenu, a fini par céder. Les investigateurs sont donc venus équiper de bottes en caoutchouc, prêts à traverser la partie submergée du pont. Avec tous les obstacles qu'il faut surmonter pour arriver au manoir, il est presque impossible que quelqu'un traîne aux alentours, particulièrement la nuit. C'est donc à peine arrivé qu'il décide d'accéder au premier étage afin d'explorer les chambres. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'allait pas tarder à faire l'expérience de quelque chose de très étrange. Je vous laisse regarder. C'est parti. Un bruit se fait entendre à partir de l'une des pièces. N'arrivant pas à en identifier la source, il décide d'installer une caméra statique ainsi que quelques bougies afin d'entrer en contact avec un potentiel esprit. C'est en plaçant les bougies que va se produire l'inattendu. Quelqu'un ou quelque chose a clairement toqué à la porte, stressant d'autant plus l'équipe d'investigateurs qui ne s'attendaient pas à des manifestations aussi évidentes. Ils laissent donc la caméra statique allumée ainsi que trois bougies et quittent la pièce pour voir ce qui pourrait bien se produire en leur absence. la caméra va effectivement capturer quelque chose de perturbant. Regardez. Après cette ultime manifestation, l'équipe décide de passer à la vitesse supérieure avec cet ancien miroir datant d'il y a plus de 50 ans qui, selon eux, faciliterait le contact avec le monde occulte. Les deux hommes décident donc de partir investiguer le reste du manoir pendant que Nastie essaie de rentrer en contact avec l'esprit qui hante les lieux. Ce qui va se produire est vraiment terrifiant. Je vous laisse avec l'extrait. Des bruits étranges se font entendre avant qu'une forme sombre n'apparaisse au niveau du miroir. À ce moment-là, Nastie se rend compte qu'elle n'aurait peut-être pas dû ramener ce miroir dans un tel lieu. Elle pense qu'elle a peut-être provoqué une entité qui pourrait les mettre en danger. Elle décide donc d'appeler les autres membres de l'équipe pour qu'ils reviennent. Dima, Sergei, prie. Prions. Quelque chose n'est pas au plan. Qu'est-ce que vous pensez de cette apparition ? Était-ce bel et bien un fantôme ou quelque chose de bien plus terrifiant ? Ah, au fait, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cela me fait toujours plaisir de lire vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt dix mille ! Cette vidéo a été partagée sur YouTube il y a un bon moment. Ces images ont été prises dans un ancien cimetière dans le village de York aux Etats-Unis. Nous y découvrons l'apparition soudaine d'un fantôme. La personne à l'origine de l'extrait tient à ajouter qu'une histoire est liée à cette apparition. Quelques siècles plus tôt, une femme, prétendument une sorcière, soignait son voisinage à l'aide d'herbes médicinales et d'incantations. Lors de sa mort, son corps fut enterré dans ce cimetière. Et depuis ce jour, selon des rumeurs, son âme continue d'occuper ce lieu. Le youtubeur décida de se rendre sur le lieu hanté en compagnie de son amie afin d'entrer en contact avec cette âme. Malgré plusieurs tentatives, rien ne se passa. L'une des personnes décida de partir de l'endroit, laissant ainsi son amie seule face à la tombe de la sorcière. Quelques temps après son départ, voici ce qui se passa. Musique On découvre son ami assis face à la pierre tombale, et quelques instants après, une silhouette apparaît juste au-dessus de l'homme. La silhouette semble se pencher pour toucher la tête de l'homme, et celui-ci réagit aux mouvements instantanément. Il a d'ailleurs l'air de ressentir quelque chose de très négatif, voire de triste. Puis, peu de temps après, il se lève et quitte la tombe. Réel ou pas, sa réaction semble authentique. Mais si vous allez voir la vidéo directement, les commentaires, eux, semblent divisés. Donnez-moi d'ailleurs le vôtre, et dites-moi selon vous s'il s'agit d'une situation réelle, ou si nous avons affaire à un montage vidéo. Ce youtubeur spécialisé dans le monde du paranormal a été sollicité par l'un de ses abonnés pour enquêter sur un lieu prétendument hanté. Le lieu en question est abandonné depuis de nombreuses années. Et pourtant, selon certaines personnes, il s'y passerait des choses la nuit. Les locaux pensent que l'endroit est habité par un esprit, celui d'un ancien propriétaire y ayant vécu avant de mettre fin à ses jours. Les autres résidents ont peu à peu abandonné leur habitation, laissant au fil du temps le bâtiment vide et à l'abandon. Aujourd'hui, l'âme du défunt y résiderait toujours. L'équipe de youtubeurs a accepté de tirer l'histoire au clair, et s'est alors rendu sur place. Quelques temps après être entré dans le bâtiment, ils comprirent très vite pourquoi la plupart des gens avaient quitté ces lieux. Au début de la vidéo, quelque chose attira leur attention. Quelque chose qui tomba de l'escalier. En regardant dans cette direction, ils découvrirent alors que quelqu'un se tenait debout en haut des escaliers, caché dans la pénombre. Si on observe au ralenti, la silhouette semble tenir quelque chose dans sa main, comme une arme, une machette. Ils décidèrent alors de fuir de cette zone pour être en sécurité, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Alors qu'il avait réussi à sortir du bâtiment, il attendait le reste de son équipe pour quitter les lieux sains et saufs. Du moins, il pensait être seul. Derrière lui, quelqu'un se tenait debout. Quelqu'un avec un visage très pâle. De qui peut-il s'agir ? Où est le reste de l'équipe ? Sont-ils en sécurité ? Étaient-ils les seuls ce soir-là à enquêter ? Dites-moi en commentaire vos ressentis et partagez vos théories. Quand on vit avec des colocataires farceurs, il faut s'attendre évidemment à ce qu'ils vous jouent quelques tours. Et pendant longtemps, chacune des trois personnes partageant cet appartement ont pris comme un défi de ne pas paraître effrayées parce qu'elles croyaient être un mauvais tour de l'une des autres. Jusqu'à ce qu'elles se retrouvent un jour toutes ensemble, et que les soi-disant farces continuent sans qu'aucune ne puisse matériellement en être l'auteur. Jusqu'à ce qu'il y a des choses. Jusqu'à ce qu'il y a des choses-tu ? T'es influencé par rapport à la mvordan ? Jusqu'à ce qu'il y a des guon réglées. Sonne- enhanced là-à-dessus d'une levée à toute place ! Wow. Oh my god. What was that? What? What was that? That was us. We shut the door, love. Alright? Yeah, we shut it. Mine shut as well, though. Your door shut myself. Yeah. Yeah, bathroom window's open. It's not. It is. The bathroom window's open. It's just the wind. Look at that. Look at that picture move. Wow. Whoa. 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 Steady, Freddy. As you can see, there is nothing, nothing at all on that picture. A moins que l'une d'entre elles soit extrêmement à droite avec un fil à pêche, il va falloir se résoudre à l'évidence. Quelque chose ne va pas dans cette maison. Nous nous dirigeons désormais sur TikTok où une utilisatrice du nom de DarkSecret37 a fait une terrible découverte. Alors qu'elle prenait en photo ses enfants dans un parc, elle ne put s'empêcher de remarquer quelque chose au niveau des jambes d'un de ses enfants. Quelque chose qu'elle n'est pas prête d'oublier. Alors qu'elle filmait ses enfants en train de s'amuser, elle remarqua une main agripper la jambe de son enfant. Une main sortie de nulle part. Mais le plus flippant dans toute cette histoire, c'est que l'enfant n'a rien ressenti à ce moment-là. Pourtant, on voit bien cette main. La mère fait alors le tour de l'arbre pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un. Elle découvre alors qu'il n'y a personne, ni aucune trace de la main. Qu'en pensez-vous ? Comment peut-on expliquer ce qui s'est passé ? Dites-le-moi en commentaire. La chaîne d'Austin n'a aucune vocation en principe à montrer des phénomènes paranormaux. Il y parle le plus souvent de sorties de disques vinyles et de musique rock. Mais lorsqu'une de ses amies lui demande à utiliser sa chaîne pour diffuser largement la vidéo qu'elle a enregistrée chez elle pendant qu'elle dormait, Austin accepte. Dans l'espoir que quelqu'un ait une explication logique afin que son amie puisse à nouveau dormir sur ses deux oreilles. et vous allez bientôt comprendre pourquoi personne n'a trouvé comment la rassurer. Alors que l'amie d'Austin s'endort, quelque chose déclenche la détection de mouvements de la caméra sans qu'on comprenne pourquoi. Mais soudain, quelqu'un ou quelque chose semble se redresser sous les draps, puis s'évanouit lorsque la jeune femme se réveille. On peut imaginer sa terreur la première fois qu'elle a regardé cet enregistrement, et probablement toutes les autres fois ensuite. À vrai dire, on se demande même comment elle arrive à trouver le sommeil désormais. Le tiktoker Ivan Kretsch ne fait pas mystère de son intérêt pour les phénomènes occultes, et voue une passion sans borne aux poupées prétendument hantées. Il s'est donc vu offrir pour Noël une poupée Chucky authentique tirée des films du même nom. Mais la plaisanterie de ses amis a pris un tour quelque peu inattendu. Ivan affirme en effet que la poupée s'active d'elle-même sans qu'il n'appuie sur le bouton prévu à cet effet. Il a d'abord cru à un défaut de fabrication et voulu retirer les piles. Mais il s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas installées. Mais bien avant cet épisode, la mère d'Ivan lui avait par ailleurs raconté que par trois fois lorsqu'il n'était pas à la maison, elle avait retrouvé la poupée renversée au pied de son lit. C'est seulement ensuite qu'Ivan a songé à retirer les piles de la poupée et s'est rendu compte qu'elles étaient toujours dans la boîte et qu'il était donc impossible normalement que le jouet parle. Et pourtant, il semble qu'il suffise de s'adresser à Chucky pour qu'il réponde même sans pile. Or, plus Ivan se met à interpeller la poupée pour tenter de comprendre ce qui se passe, plus la poupée se met à s'activer d'elle-même à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faisant de plus en plus rimer « pas normal » avec « paranormal ». Ayant inspecté la poupée entièrement sans y trouver la moindre source d'alimentation, Ivan commence alors à se remémorer les films et résiste à l'envie de détruire la poupée pour ne pas risquer de subir sa vengeance. Bien qu'il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive, il se résout à installer une vidéosurveillance afin de garder un œil sur ce cadeau qui devient de moins en moins amusant. Sous-titrage ST' 501 Se pourrait-il que la réalité se joue de la fiction ? Quelqu'un prendrait-il un malin plaisir dans quelque usine de jouets quelque part dans le monde à hanter ces jouets anodins pour passer aux gens l'envie de plaisanter avec les choses de l'esprit ? Certains internautes sceptiques objectent que la voix ne correspond pas à celle de Chucky. Ivan tourne donc cette démonstration édifiante. Sous-titrage ST' 501 Enfin, alors que la poupée pourtant dépourvue d'alimentation se déclenche une énième fois tandis qu'Ivan tentait de se changer les idées devant la télévision, Ivan décide cette fois d'aller la faire taire, mais enregistre la scène au cas où ça tournerait mal. Et son mauvais pressentiment se vérifie plus vite qu'il ne le croyait. « Je ne sais pasis... » « Je ne sais paser... » « Je ne sais pas... » Ici, si me a peur, le pensé en entrar, sentia que Alguien saldría corriendo y fue lo contrario, me cerraron la puerta Alexa Enciende la louvre la habitación Hay algunas cosas con ese nombre, TELEVISOR HABITACION y ESPEJO HABITACION A cual te refieres? ESPEJO HABITACION Muy bien C'est en fait lorsqu'il ressort de la chambre que sa vidéosurveillance va saisir ce qu'il n'était pas censé voir. Sous-titrage ST' 501 Ayant la preuve formelle que quelque chose ne va pas avec cette poupée, Ivan prend l'habitude de filmer dès le premier signe d'une activité paranormale de la poupée. Ainsi, lorsqu'il croit l'avoir esquissé un geste, il saisit immédiatement son téléphone. Sous-titrage ST' 501 Vous ne rêvez pas. La poupée se met à bouger d'elle-même à l'intérieur de la boîte. Et ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que celle-ci ne tente de se libérer d'elle-même. Et comme si ça ne suffisait pas, certains de ses amis qui n'avaient pas pu se joindre au cadeau commun lui offrent en retard l'un des autres objets qu'il avait inclus dans sa liste. Reste à savoir si une poupée Annabelle est un simple objet. C'est après tout ce qu'Ivan pensait au départ de sa poupée Chucky. En espérant qu'on ait des nouvelles d'Ivan dans un avenir proche, enfin si tant est qu'Ivan ait un avenir serein. Ce qui semble de moins en moins sûr. La tiktokeuse Nitschbeck n'était même pas sûre que sa vidéo soit digne d'être publiée. Apercevant un pigeon sur le rebord de la fenêtre derrière le store, elle se met à filmer pour faire rire ses abonnés en l'effrayant. Mais la frayeur va rapidement changer de camp. Il y a quelque chose là, et je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Hola ? Nitschbeck soulève le rideau mais ne trouve rien. Plus étrange encore, lorsqu'elle le rebaisse, l'ombre est toujours là. Puis soudain, s'en va. Reste encore à expliquer ce qui a bien pu se passer. Si des fantômes de pigeons commencent à nous jouer des tours pour venger toutes les fois où on les a effrayés de leur vivant, il va falloir ouvrir l'œil, car peu d'entre nous ont la conscience tranquille à ce sujet. La vidéo suivante va vous surprendre, tout comme elle a surpris le youtubeur à l'origine de la chaîne Akwaii69. Regardez par vous-même. Le youtubeur s'est mis à filmer lorsqu'il a découvert une étrange silhouette le fixant depuis l'autre bout de la route. Celle-ci ne semble pas bouger. Mais que lui veut-elle selon vous ? Doit-il en avoir peur ? Dites-moi en commentaire. Les caméras de surveillance pour bébé peuvent s'avérer très utiles pour garder un œil sur votre enfant. Car on sait très bien que quelques secondes d'inadvertance suffisent à tout faire basculer. Ces caméras capturent parfois des choses auxquelles on ne s'y attend pas du tout. Des choses qu'on aurait peut-être préféré ne pas voir. Comme sur cet extrait pour le moins inquiétant, regardez bien attentivement ce qui va se passer. Pendant que les deux petites filles s'amusaient, une silhouette étrange traverse la chambre. Elle semble émerger du mur puis elle disparaît je ne sais où. Il se peut que ce soit un bug de la caméra. Je ne saurais vous dire si c'est vraiment le cas. Mais la silhouette a vraiment l'air de celle d'un enfant. Le plodeur, quant à lui, n'a pas vraiment donné d'informations sur le contexte dans lequel la vidéo a été filmée. Ni si d'autres événements similaires avaient déjà eu lieu dans la maison. Était-ce un glitch de la caméra ou un phénomène paranormal ? Le mystère reste entier. Je suis donc curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. La chaîne YouTube Urbex Hill est spécialisée dans l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Durant l'une de leurs dernières vidéos, l'équipe s'est introduite dans un ancien hôpital abandonné. A l'origine, ce bâtiment était destiné à des patients aux cas très particuliers. Il fut ouvert durant les années 1930 et fermé quelques décennies plus tard, dû principalement au progrès de la médecine. Mais durant sa période active, l'hôpital a accueilli de nombreux patients, tous en phase terminale. Aujourd'hui, des rumeurs courent selon lesquelles ce bâtiment serait hanté et renfermerait toujours les âmes condamnées de ces anciens patients. Chris, de Urbex Hill, s'en est aperçu lors de son exploration. Voici ce qu'il a pu enregistrer. Voici ce qu'il a pu enregistrer. Peu de temps après être entré, Chris entend déjà quelque chose. Alors qu'il pensait se trouver seul, il se met alors à chercher d'où peut bien provenir le bruit. Il progresse dans le bâtiment. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans celui-ci, les choses prennent alors une autre tournure. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans le bâtiment. Quelque chose attira soudainement l'attention de Chris. Dans un premier temps, il entendit quelque chose pendre et se cogner, puis quelqu'un se mit à chuchoter. Chris décida alors de se tourner dans l'espoir de trouver l'origine de ces sons. Il ne découvrit alors rien. Pourtant, si on observe bien la scène, on peut constater que la porte bouge doucement et se referme à mesure que Chris avance le long du couloir. Chris assure qu'à ce moment précis, il n'y avait aucun courant d'air. Le vent ne pouvait donc pas en être responsable. En poursuivant ses investigations, Chris s'enfonça dans le sous-sol de l'hôpital et se retrouva alors à explorer de longs tunnels. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de l'horpeute ? Qu'est-ce que ça ? C'est fou. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelques pas à peine dans les tunnels, et Chris entendit déjà quelqu'un marcher dans sa direction. Il s'arrêta alors pour sortir son arme et se protéger au cas où il serait attaqué par quelqu'un. Une fraction de seconde plus tard, on peut voir une silhouette blanche tapie dans l'ombre. On peut l'apercevoir très brièvement au fond du tunnel avant de la voir disparaître. D'après Chris, il s'agirait d'une personne, mais il assurera par la suite ne pas l'avoir retrouvée. « Selon vous, qui pouvait bien être cette personne ? Et que faisait-elle ici ? Qu'auriez-vous fait à sa place ? Partagez-moi vos théories en commentaire concernant cet extrait. » Sydney est une maman qui adore poster des vidéos de ses moments passés en famille. La maison dans laquelle ils vivent depuis un peu plus de deux ans a été construite il y a environ 100 ans. Elle est donc chargée d'histoire. Depuis quelques mois maintenant, des choses étranges ont commencé à se produire. Un soir, pendant que la baby-sitter regardait le fils de Sydney, elle assiste à une manifestation étrange, que je vous ai d'ailleurs déjà partagée sur l'une de mes anciennes vidéos. Depuis, d'autres événements se sont produits, entre autres celui que vous allez découvrir tout de suite. Regardez bien attentivement. Merci. 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 Les meubles de la cuisine se sont soudainement ouverts en plein milieu de la nuit, laissant encore une fois Sydney sous le choc. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Assez cassée est une tiktokeuse qui a l'habitude de poster des vidéos de ses chiens. En jetant un coup d'œil sur son feed, on remarque que son contenu est tout à fait ordinaire et qu'il n'a rien à voir avec le monde paranormal. Pourtant, l'une de ses dernières vidéos est pour le moins perturbante. Elle raconte que l'une de ses caméras de surveillance, installée à l'extérieur de sa maison, a capturé quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer et qui l'inquiète vraiment. Regardez attentivement ce qui va se passer. Sa caméra capture en plein milieu de la nuit une silhouette fantomatique marcher de l'autre côté de la rue. La silhouette est clairement humanoïde et légèrement translucide. Assez cassée et son mari ne savent pas ce que ça pouvait bien être. Je suis d'avis que la qualité de la caméra peut donner l'impression qu'il s'agit d'un fantôme alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une personne qui marche. Et vous en pensez quoi ? Cette maison a pendant longtemps été sujette à des manifestations paranormales. Mais ce n'est que récemment qu'elles ont été capturées par une caméra, les rendant plus réelles que jamais. C'est donc après plusieurs semaines à filmer tout ce qui se passe chez lui que NM Ghost Hunter décide de publier une série d'extraits plus terrifiants les uns que les autres à la recherche d'explications. Je vous laisse les découvrir. C'est parti. 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 Ces bruits étranges sont survenus alors que l'homme recevait de la famille. Et inutile de dire qu'ils ont écourté leur visite. Mais Chris, lui aussi, commence à sentir une certaine appréhension depuis que les phénomènes deviennent de moins en moins habituel et prévisibles. Il garde donc son téléphone chargé près de lui en permanence pour garder un enregistrement de ce qu'il voit. Mais sans raison, son téléphone se met à dérailler à chaque fois qu'il est en présence d'un phénomène. Il achète alors une caméra GoPro qui, elle, n'est pas sensible aux perturbations électromagnétiques. Et heureusement, car il aurait eu du mal à expliquer avec des mots ce que montrent ces images. C'est parti. C'est parti ! Why the fuck is it taking a picture, bro ? C'test un video, c'mon now. Bu ... Il arrive souvent qu'un téléphone se mette à mal fonctionner sans qu'il y ait de raison paranormale pour autant. Mais Chris mentionne que ses vidéosurveillances ont elles aussi rendu l'âme l'une après l'autre. Seule la GoPro a pu enregistrer cette tasse au comportement inexplicable. Et c'est plus qu'assez pour poser bien plus de questions qu'on peut trouver de réponses. A force de regarder cette chaîne, vous commencez à comprendre comment fonctionnent les planches Ouija. Et vous savez combien c'est dangereux d'ouvrir une partie si on ne connaît pas bien les règles. L'utilisateur TikTok, chronicasdunpib7, raconte lors d'une de ses vidéos qu'il venait d'apprendre que l'ancienne personne vivant dans son appartement fut décédée. Elle s'appelait Lucia. Il dit alors avoir ressenti sa présence et décida d'entrer en contact avec elle. Pour lui, utiliser une planche Ouija était le meilleur moyen de parler avec elle. Bien entendu, vous imaginez comme moi que ça ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. Alors qu'il pensait entrer en contact avec Lucia, celle-ci lui a semblé très violente. Et il raconte par la suite que sa vie est devenue un véritable enfer. Heureusement pour nous, il a réussi à enregistrer ces images. On va les 3. On va les 3. On va les 3 de la tarde et Lucia s'est-tu déjà commencé à l'étre-vous. Elle commence à importe chaque fois moins si c'est de nuit, si c'est de la matinée, si c'est de la matinée, si c'est de la matinée. Où est-tu ? Elle est ici. Elle est ici. Qu'est-ce que le pire ? 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 Pour l'instant, les choses semblent se passer tranquillement. Mais la suite va empirer. La table semble avoir été poussée vers lui et les lustres se balancent tout seuls. On pourrait croire que les choses se calmèrent avec le temps. Mais ça ne s'arrête pas là. Une nuit, alors qu'il était tout seul chez lui, il commença à entendre des bruits bizarres. Des bruits qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il se leva alors pour aller voir ce que ça pouvait être, puis du bas de l'escalier, il l'entendit comme quelqu'un frapper à sa porte. Il commença à avoir peur chez lui, mais ne s'attendait sûrement pas à ce que toute sa maison puisse commencer à devenir aussi effrayante. Au fur et à mesure de ses vidéos, on le voit évoluer avec toutes ses activités. Et nombre de ses followers commencent à s'inquiéter pour lui et pour sa santé mentale. Quarts non vidéo parophone. Tu Hoe … Non puoi. Non… Non puoi. 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 Che une personne qui a chacé longtemps ne mentionne je veux. Je ne peux pas être tranquille, un espiritu tout le temps me est attormentant, je me suis faisant de merde, je ne peux pas, amigo. Je ne sais pas ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui passe, je ne sais pas ce que tu passe. Non, non, non ! Je te demande de me laisser tomber. Plus tard, il décida de se reprendre en main et d'affronter l'esprit en communiquant avec elle. mire mire me estoy comunicando con el espíritu boludo posta lucia si estás acá si estás atrás de la puerta toca una vez me queres hacer daño estás acá en mi casa hace mucho tiempo o sea no hay nadie amigo pero te juro escucho cosas boludo te juro escucho cosas y se mit a comunicar avec l'esprit qui semblait se trouver juste derrière cette porte mais quand il l'ouvrit la pièce était vide ce n'est qu'en retournant dans sa cuisine qu'il fit une terrible découverte amigo estoy loco se está moviendo la mesa del comedor sola mira o sea ves ves que se estamos viviendo eso la mesa recién se estamos viviendo ahí boludo mira 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 me voy a volver loco le son espíritu esto son espíritu no es otra cosa mira en arrivant dans la salle à manger il découvre alors c'est lustre chancelant il se demande alors ce qui pouvait bien se passer mais ce n'est que lorsque la table se déplaça qu'il compris qu'il s'agissait de l'esprit qui hantait à nouveau sa maison la table se mit alors à bouger et les chaises vacillèrent dans la pièce certaines personnes dans ses commentaires lui ont alors suggéré de relancer une partie de ouija et de mieux la clôturer cette fois ci à votre avis est ce une bonne idée de faire ça où risque t il le faire empirer la situation à nouveau dites moi en commentaire l'extrait vidéo que nous allons voir a été partagé sur le compte tiktok michael n ever ce jeune couple partage quotidiennement des moments de leur vie sur leur compte le couple s'est récemment mis à vivre des phénomènes de plus en plus étranges dans leur maison alors que ceci devenait de plus en plus fréquent ils ont décidé de les enregistrer pour montrer aux autres ce qu'ils pouvaient bien vivre vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre oh 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 nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Sous-titrage ST' 501 Oh, my God. Sous-titrage ST' 501 Des objets tombés ou claqués, des portes et des tiroirs s'ouvrent tout seuls et se vident. Michael raconte que ces phénomènes sont quotidiens et tentent à s'amplifier. Chaque jour, des petits objets bougent tout seuls, puis les phénomènes deviennent plus brutales avant de s'arrêter. Il raconte avoir peur pour sa sécurité et celle de sa femme, car à tout moment, un objet volant peut les heurter au visage. Sur leur compte TikTok, ils ont ainsi pu partager leurs mésaventures. Parmi toutes les choses qu'ils aient pu vivre à cause de l'entité, rien n'est pire que ce que vous vous apprêtez à découvrir. Et vous allez comprendre pourquoi avec ces images. Plus tard dans la même journée, alors qu'il était au lit, le même phénomène se produisit. Il décida alors de se diriger vers sa cuisine et son salon. Ce qu'il découvrit lui glace le sang. En arrivant, tous les tiroirs et placards étaient grands ouverts. Puis soudainement, la lumière se mit à s'éteindre. Il coura alors dans l'autre sens par peur. Sa femme et lui soupçonnèrent alors que quelqu'un puisse les espionner et leur faire peur. Ils se mirent à observer dehors, autour de la maison, pour savoir si quelqu'un rôdait, mais personne ne se trouvait dans leur jardin. Ils finirent alors par en conclure qu'une entité puisse bien être l'auteur de toutes ces perturbations. Ils tentèrent donc d'entrer en contact avec elle via une planche Ouija. Peut-être n'aurait-il pas dû, puisque quelques secondes plus tard, quelque chose vint perturber leur séance. Le fantôme a sans doute voulu les mettre en garde. A votre avis, que se passe-t-il dans leur maison ? Que pensez-vous que puissent être les intentions de cette entité ? Leur veut-elle du mal ? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Original Smith 489 n'explique pas vraiment qui il est, ni comment il en est venu à habiter cette maison. Il précise simplement avoir fini par comprendre que les bruits incessants qu'il a longtemps cru provenir de ses voisins, provenaient en fait de sa propre cave. Il les enregistre donc pour demander aux internautes ce que cela peut bien être. Mais c'est alors qu'il fait un dernier enregistrement pour obtenir le meilleur son possible qu'il filme. Autre chose. Cette peluche qui semble bouger d'elle-même n'aide évidemment pas les internautes à lui donner d'explications rassurantes sur ces bruits. Mais alors que la plupart d'entre eux lui déconseillent, l'homme pense ne plus avoir d'autre choix que d'en affronter la source et tente une descente à la cave. L'homme est à la fois surpris et rassuré de ne rien trouver à la cave qui puisse expliquer ces bruits. Mais des internautes lui disent qu'en ouvrant la porte, il a peut-être permis à quelque chose d'en sortir. Tous lui conseillent alors d'installer un système de vidéosurveillance afin de surveiller toute la maison en même temps. Et les événements vont leur donner raison. Malheureusement, cette nouvelle situation n'a même pas eu pour effet de faire cesser les bruits provenant de la cave. Il y a eu des noises qui sont venus de la porte tout le matin. Je vais juste s'en prendre et récord les bruits pour un moment. C'est parti. Quelque chose d'invisible semble vouloir ouvrir la porte, puis disparaît dès qu'il descend pour tenter de l'affronter. Pas sûr que les nerfs d'Original Smith tiennent ce rythme encore longtemps. La vidéo qui va suivre a été publiée par une famille qui raconte avoir été témoin de plusieurs événements paranormaux chez eux. N'ayant aucun moyen de prouver à leur entourage que tout ce qu'ils leur racontaient était bien réel, ils décidèrent d'installer des caméras un peu partout dans la maison. Et c'est au bout de quelques jours que la caméra installée au niveau de la cuisine capture ce qui suit. Regardez. Une silhouette sombre apparaît au fond de la pièce, pile au moment où la lumière s'éteint, puis disparaît lorsque le courant revient. Il est fort probable que cette manifestation soit responsable de la panne de courant. Peut-être que la silhouette est liée à des phénomènes paranormaux ou qu'elle est le produit d'une intervention humaine malveillante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vrai que les ruelles sombres peuvent parfois susciter des craintes et des frissons chez les gens. Surtout la nuit. Mais tomber sur quelque chose de paranormal est probablement la dernière chose à laquelle la plupart des gens s'attendent. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans une ruelle à l'arrière d'un bâtiment. Ce qui va se produire est pour le moins perturbant. Une petite fille apparaît à l'arrière du van. Elle semble fixer quelque chose et n'a d'ailleurs pas l'air d'être dérangée par la pluie. Il se pourrait que ça soit un enfant égaré, mais je doute fort qu'il aurait agi de la sorte si c'était vraiment le cas. « Je pense que ce soit plus quelque chose de l'ordre du paranormal. » Qu'est-ce que vous en pensez ? La vidéo que je vais vous faire découvrir va vous donner froid dans le dos. Un utilisateur Google a fait une découverte alors qu'il se baladait sur Google Street View. En se déplaçant du côté du cimetière Martha Chapel au Texas, quelque chose attira son attention. Pour rappel, ce cimetière est assez ancien et a été bâti dans les années 1830. C'est probablement l'un des plus anciens en Texas. De nombreux locaux en parlent et connaissent de nombreuses histoires le concernant. Et l'une d'entre elles est à propos de la route qui y mène. Il la surnomme « la route du démon ». Selon eux, énormément de personnes y ont vu ou vécu d'étranges phénomènes. Ce n'est donc pas un tabou pour eux de parler d'événements paranormaux. Ils y sont habitués. L'utilisateur du nom de John Well découvrit alors quelque chose sur Google Street View et partagea auprès des locaux cette image. A première vue, rien d'anormal ne semble présent sur la photo. Pourtant, si vous y jetez un coup d'œil de plus près, un élément va tout de suite vous glacer le sang. Avez-vous vu cette silhouette pâle cachée derrière cet arbre ? Pas au premier coup d'œil. Pourtant, une petite fille semble se cacher derrière cet arbre et fixe la caméra. D'après les locaux, c'est un fantôme, mais pas le seul présent sur la photo. Cette silhouette au loin se tient debout, au milieu des pierres tombales. Deux fantômes sur la même photo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sont-ils réels ? Partagez-moi votre ressenti. La vidéo de Tajay Shangle vient s'ajouter aux centaines de témoignages de par le monde depuis que les promoteurs immobiliers ont pris l'habitude d'installer à l'entrée des maisons une vidéosurveillance permettant de voir vos visiteurs avant d'ouvrir. Et il semblerait qu'il faille craindre un peu plus que les vendeurs trop insistants ou les cambrioleurs. Il semble impossible que cette apparition soit un simple effet d'optique. Tous les internautes confirment en effet voir la même chose. Une étrange brume blanche se transformant en une silhouette qui soudain marche et entre dans la maison. Jay n'est pas du genre superstitieux. Mais si ce qu'il a capturé n'est pas un fantôme, il va falloir énormément d'imagination pour comprendre ce que cela peut être d'autre. La prochaine vidéo que vous allez découvrir nous vient tout droit de la chaîne YouTube de Razoir Twisted Exploring. Cette chaîne a pour habitude de partager du contenu photographique de bâtiments et lieux abandonnés. Les images de la vidéo ont été tournées dans un ancien théâtre à l'abandon, près de Liverpool. Alors que l'auteur de la chaîne explorait les lieux à la recherche de photos à faire, quelque chose d'inexpliqué s'est produit. So come down here. Je vois qu'il y a un board en l'arrivée de là. Avec le final red-seille. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que Lee est descendu pour découvrir ce qui pouvait bien faire du bruit depuis son salon, il découvre alors une étrange forme noire sur son rideau, quelques secondes avant qu'une sensation très étrange ne vienne l'envahir. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Avez-vous une idée de ce qui a bien pu se passer ? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501